Je suis présentement en face d'un parc canin important dans ma ville, un endroit où les propriétaires de chiens viennent faire promener leurs chiens, viennent les faire courir librement, puis parler avec d'autres propriétaires passionnés, amoureux des chiens. C'est quoi le rapport avec Mince-A-Vie, vous êtes en train de vous dire? Bien, j'ai vécu une anecdote, puis j'ai le goût de vous la raconter. Vous allez comprendre mieux où est-ce que je veux en venir. J'étais en camping avec des amis, c'était une super fin de semaine de camping, et puis j'ai une amie qui a deux chiens énergiques, puis elle en prend soin de ses chiens, elle les aime, c'est beau à voir. Elle leur achète une petite flotte pour qu'ils puissent se baigner, des petites pattes pour qu'ils puissent courir et ne pas se faire mal à leurs pattes, etc. Puis à un certain moment donné, il y a une petite fille qui est arrivée pour lui donner, pour donner des chips à leurs chiens, aux chiens de mon amie. Puis mon amie qui est expressive, elle, elle a dit, « Bien, qu'est-ce que tu fais là? Non, 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 donne pas de chips à mes chiens! Ils vont mourir! » Et moi, de réfléchir par la suite, puis de dire, « Ayoye, on en prend soin de nos chiens, c'est incroyable, là, ils sont importants pour nous, puis on n'est pas prêts à leur donner n'importe quoi. » La preuve, c'est les propriétaires de chiens, là, votre chien tombe malade. Bien, le vétérinaire, ça coûte énormément cher. On le sait, là, les opérations, c'est dispendieux, incroyable. Puis en plus de ça, allez faire un tour dans les boutiques spécialisées pour nourriture, pour chiens. Vous allez voir que ça coûte la peau des fesses nourrir un chien avec une bonne nourriture, pleine de bons nutriments pour l'animal. Mais on est prêts à faire ça. On dirait qu'on est prêts à donner le meilleur de nous-mêmes pour les autres, mais des fois, on s'oublie. On ne veut rien savoir. On est en train de virer fou, bien raides, pour ne pas donner de merde, excusez-moi l'expression, à nos chiens, parce qu'on veut qu'ils vivent bien, puis longtemps. Mais nous autres, il n'y en a pas de problème. On est tough, on est capables d'en prendre, nous autres. Mais voyons donc! Nous autres, du gâteau au chocolat, il n'y en a pas de trouble. Nous autres, de la poutine, des chips, puis des hot dogs, les saucisses hot dogs, il n'y en a pas de trouble, voyons donc. Mais les chiens, il faut qu'ils mangent bien, il faut qu'ils prennent leur vitamine. Voyez-vous le paradoxe? On dirait qu'on s'oublie.